Je suis en direct aujourd'hui avec Bénédicte Floriot, qu'on appelle la Nomad Coach. Donc, on voulait s'appeler, en fait, on se connaît dans la vraie vie à Montréal. On est tous les deux basés ici. On s'est croisés dans un événement que j'ai organisé en avril qui était l'apéro Nomad Digital de Montréal. Et puis, on s'est dit que ce serait sympa de se faire un live pour partager un petit peu nos expériences et puis répondre aussi à vos questions. Donc, je te laisse te présenter, Bénédicte. Oui, merci beaucoup de m'inviter. Et puis, c'est vrai qu'on s'est croisés rapidement à l'apéro, mais on n'a pas eu le temps vraiment de discuter de nos histoires respectives. Donc, je suis contente de pouvoir le faire aujourd'hui. Donc, moi, je suis coach de carrière et de leadership. J'ai monté ma boîte en 2016 sur la côte ouest au Canada, à Vancouver. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu la possibilité, finalement, de pouvoir développer mon style de vie autour du nomadisme, sachant que le voyage a toujours été beaucoup ancré dans mon ADN. Je suis originaire de France, mais j'ai quitté la France il y a peut-être 19 ans maintenant, avec des retours ponctuels, soit pour des études, soit pour des missions. Mais en général, voilà, j'avais tendance à rester 3 ans dans un pays, alors que maintenant, c'est plutôt 3 mois, 6 mois dans un lieu de vie et le mouvement est plus rapide, mais ça me va bien. D'accord, ok, super. Juste pour te dire, j'ai arrêté le live sur Instagram parce que ça a coupé. Ok. Mais donc, écoute, parfait, parfait, Bénédicte. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ? Tu disais que le voyage, ça a toujours été dans ton ADN. D'où est-ce que ça vient et comment est-ce que tu as commencé à voyager, en fait ? Alors, d'où est-ce que ça vient ? C'est une bonne question. J'ai pas mal voyagé quand j'étais enfant avec mes parents, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui vient de là. J'ai eu la chance de visiter beaucoup de pays européens. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu la chance de pouvoir partir aux États-Unis, y travailler, y vivre pendant plusieurs mois. Et c'est à la fin de cette expérience que, du haut de mes 18 ans, je me suis dit « Bénédicte, tu ne vivras jamais en France. » Il y a trop de belles choses à voir, il y a trop de cultures, de façons de penser différentes qui sont intéressantes à partager, à découvrir pour ne rester que dans le lieu que tu connais et où tu as déjà vécu. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait que voyager. Donc, je pense que c'est vraiment, ce qui me stimule, c'est vraiment le partage avec les gens, la découverte des cultures différentes. Et puis, étonnamment, quand je suis arrivée au Canada, comme ça faisait quand même quelques années que je voyageais, je m'étais dit « Bon, il est peut-être temps de se poser un peu, de ralentir le rythme. » Et puis, en fait, au bout de six mois à Vancouver, je me suis dit « C'est quoi la prochaine destination ? » Donc, comme quoi, c'est vraiment ancré. Et puis, c'est OK. Et puis, en fait, au lieu de m'installer, j'ai accéléré le rythme. Et maintenant, j'essaie de me partager entre trois pays tous les ans pour apporter une mixité dans mon style de vie, dans mes rencontres. C'est très inspirant aussi d'un point de vue business. Et puis, c'est ce mouvement constant, en fait, c'est de pouvoir aussi toujours se remettre en question et de regarder la vie sous différents angles, en fait, qui m'estime beaucoup. Oui, je comprends. Moi, c'est aussi pour les mêmes raisons. Et donc, je voulais en savoir un petit peu plus sur le début de ton parcours, en fait. Tu as parlé de ton enfance en Europe avec des voyages. Donc, est-ce que tu as étudié en France ou est-ce que tu es partie pour les études ? Non, j'ai étudié en France. J'ai étudié en France, mais quand j'ai fait mes études supérieures, j'étais dans des universités internationales, donc avec une mixité de cultures, de personnes venant de tout pays. Et puis, toute jeune, on nous a demandé déjà de faire des stages à l'étranger. Donc, c'est comme ça que je suis partie aussi aux États-Unis. Voilà. Et puis après, ça a juste suivi son cours. Et après, mon deuxième cycle d'études supérieures, c'était pareil. C'était aussi dans une école internationale où on était 60 % de la population à venir hors de France. Donc, je pense que ça m'a beaucoup influencée, en effet, vis-à-vis de mes voyages. OK. Et donc, qu'est-ce que tu as étudié pour en savoir un petit peu plus ? Oui. En fait, avant d'être coach, j'étais dans l'hôtellerie de luxe. Donc, c'est sûr que c'est un métier aussi qui m'a permis, qui m'a donné cette possibilité de voyager parce que ce sont des compétences qu'on peut amener avec nous dans n'importe quel pays, parce qu'à partir du moment où on intègre un grand groupe hôtelier, on peut être transféré d'un établissement à un autre. Donc, c'est sûr que ça facilite beaucoup les mouvements, la mobilité professionnelle. Et le savoir-faire français est aussi beaucoup recherché à l'étranger. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup facilité aussi mon rapport au voyage. Oui, j'imagine. Puis, tu as dû aussi découvrir des astuces pour payer moins cher les hôtels ou mieux en profiter, etc. Oui. En général, mes amis viennent vers moi pour des conseils. Où est-ce qu'on reste ? Comment ? C'est quoi les meilleures adresses ? Oui. OK. Bon, intéressant. On en parlera un petit peu plus tard. Et donc, entre ce moment-là et le moment où tu viens à Vancouver et puis ensuite à Montréal, tu as été en voyage perpétuel, c'est ça ? Écoute, entre mes 18 ans et… J'arrive quel âge quand je suis arrivée à Vancouver ? Je ne sais plus, mais 33 ans, 34 ans. OK. Ça a été, voilà, des moments de vie dans des pays différents. Donc, le Canada, c'est vraiment le septième pays où je vis vraiment à long terme, je dirais. Et à partir du moment où j'ai monté ma boîte, j'ai en fait, voilà, vécu aussi bien à Vancouver qu'au Moyen-Orient, qu'en France, en Thaïlande. Et puis, à la base, j'avais monté aussi mon business en ligne pour avoir plus de flexibilité pour des raisons personnelles et me donner, voilà, cette possibilité vraiment de voyager à droite à gauche sans me soucier justement à savoir est-ce que ça va déranger mes clients, est-ce que ça va stopper mes activités. Donc, c'était, voilà, primordial pour moi de pouvoir monter ça en ligne, mais ça a été un facteur personnel qui a déclenché ça avant tout. Ok, très cool. C'est souvent ça quand on parle à des nomades. Là, je commence à faire pas mal d'interviews et rencontrer beaucoup de monde. C'est toujours un moment où on se dit, ok, je veux ce style de vie. Comment est-ce que je vais pouvoir y arriver ? Comment je vais m'organiser pour que ça puisse se passer ? Puis chacun trouve un petit peu sa voie là-dedans. Certains dans l'e-commerce, d'autres dans le coaching, d'autres dans l'entrepreneuriat. Mais donc, c'est intéressant. Et puis donc là, tu es, mettons, au Canada, tu es là depuis quelques temps. Tu es sous quel visa, par exemple ? Alors, au Canada, j'ai une, parce qu'à la base, je voulais vraiment m'installer ici. Donc, j'ai une résidence permanente. Ok. J'ai passé, j'ai été résidente permanente de Vancouver pendant trois ans avec, voilà, des voyages on and off. Et puis, je suis arrivée à Montréal en mars dernier. J'y ai passé six mois et ensuite, j'étais en voyage. Et je viens juste de rentrer il y a deux mois à Montréal. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est que chaque expérience est différente parce que je n'ai pas d'appartement ici, je n'ai pas de biens matériels. Donc, l'année dernière, j'avais loué un Airbnb meublé. Et puis, c'était super cool comme première expérience. Je m'y sentais bien et c'était une manière de découvrir Montréal. Et puis, cette année, je voulais quelque chose de différent. Je voulais être dans un autre quartier. Je voulais revivre Montréal, mais différemment. Apprendre à le redécouvrir de manière différente. Et là, j'habite dans un co-living. Donc, il y a le premier co-living du Canada qui me permet justement de vivre et de travailler avec des entrepreneurs, des digital nomades et de vraiment être dans ce partage aussi de pratiques de business, mais aussi de façons de vivre, d'outils, de ressources. C'est hyper enrichissant. Et donc, je suis là pour deux mois et demi. Et puis après, je pars en fait faire ma nomade, mais au Québec, parce que c'est une province que je ne connais pas très bien encore et que j'ai envie de découvrir. Donc, je me fais un méga road trip pour les cinq prochains mois. Et puis en octobre, je serai de nouveau en Europe. D'accord. Et donc, tu es dans le co-living de Maria, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Qu'il faut que je rencontre. On ne s'est jamais vu encore, mais on a parlé pas mal par Facebook et par autres projets interposés. Oui, oui. Je passerai au voir un de ces jours-là. Elle est en voyage, là, mais elle va revenir. D'accord. Une bonne nomade, elle est en voyage. Super. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce mode de vie, mode de logement et plus qu'est le co-living ? Oui, bah, moi, j'ai découvert ça en Thaïlande. Et parce que je ne restais pas très longtemps en Thaïlande, je suis restée un mois et quelques. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de trouver un appartement à long terme. Tu n'as pas forcément envie de rester à l'hôtel. Enfin, tu vois, c'est sympa d'être sur la route et de bouger tout le temps. Mais moi, je sais que j'ai aussi besoin d'être ancrée. J'ai besoin d'avoir une qualité de vie, de bien manger, d'être dans un endroit où je me sente bien. Je me sente chez moi, en fait, tu vois, et pas entre deux valises et entre deux chambres d'hôtel. Et donc, j'ai découvert ça, voilà, en Thaïlande. Et j'ai adoré parce que je voyageais toute seule. Ça m'a permis de rencontrer plein de personnes. Ça m'a permis d'être toute seule tranquille dans mon coin ou d'aller au co-working et puis d'échanger avec plein de gens. Et puis, c'est des lieux. C'est vraiment des lieux de vie, en fait, où on se rencontre. Il y a des événements, il y a des présentations. Et tout tourne autour des sujets qui me passionnent et qui nous passionnent. Donc, l'entrepreneuriat, le voyage. On parle aussi beaucoup de minimalisme, justement, parce qu'on a plus, on devient nomade et moins de choses on a. Et plus on essaie de trouver des techniques pour voyager léger. Et c'est aussi ce que le co-living nous permet de faire. C'est que c'est un concept qui permet d'être opérationnel professionnellement à partir du moment où on met le pied là-dedans et en même temps d'être dans un cadre qui est hyper confortable, hyper agréable et où on se sent bien. Oui, et puis c'est aussi d'avoir à s'occuper de pas grand-chose, finalement, à part ce qu'on fait. De rien. Oui, c'est ça. Et c'est bien parce que tu gardes vraiment le focus sur tes activités professionnelles et tout le reste est pris en charge par le co-living. Donc, c'est vraiment confortable, vraiment agréable. OK. Moi, j'avoue que je n'ai pas essayé vraiment le co-living, co-living. Ce qui s'en rapproche le plus, je pense, c'était quand j'étais au Mexique, en deuxième moitié d'avril. J'ai testé la chaîne Célina. En fait, une chaîne, c'est plus des auberges de jeunesse. Il peut aussi y avoir des chambres privées si on veut avec co-working intégré. Et puis, il y a un restaurant sur place, un bar, une piscine, des activités. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on est là-dedans, tu peux en fait vivre très bien et sans t'ennuyer avec tout ce qu'il faut juste en prenant les services qu'ils t'offrent là-bas. Donc, je trouvais ça intéressant. Puis au final, dans le premier que j'ai été, j'étais dans deux Célinas. Le premier dans lequel j'ai été, j'étais là, bon, ouais, ok, ça paraît un peu trop beau pour être vrai. Est-ce que j'aimerais bien rester ici à terme, etc. Et en fait, je me suis retrouvé dans un deuxième quand j'étais tout seul, après que mes amis soient rentrés au Canada et quand je suis resté un petit peu. Et c'est vrai que c'était la simplicité. C'est vraiment quelque chose que les gens ne pensent pas trop quand ils sont nomades ou quand ils veulent devenir. Plutôt avant de me devenir, en fait. Mais être en mouvement tout le temps ou même ailleurs, ça comprend toujours être en recherche d'autres logements, de billets d'avion, d'activités, etc. Et que même si on reste quelques mois ou semaines à un endroit, il y a quand même toute la partie sociale qu'il faut qu'on se crée nous-mêmes en allant à des événements, que ce soit des événements de réseautage, de sport, de danse, de musique. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire alors que le co-living, ça permet de tout regrouper. Oui, complètement. C'est sûr que… Et puis, comme tout le monde est dans le même état d'esprit, c'est juste plus facile de connecter tout de suite. Et oui, c'est… D'un point de vue social, je trouve que c'est bien parce qu'on n'en parle peut-être pas assez souvent, mais on peut aussi se sentir pas mal seul quand on est comme ça, on the move tout le temps et qu'on voyage beaucoup et que ce n'est pas toujours évident finalement de se créer un vrai cercle social sur qui tu peux compter. Donc, c'est un beau concept. Exact. Oui, ça, c'est un sujet que je veux explorer plus parce que les gens ne savent pas ça avant nomade. Et en général, je pense que c'est quelque chose que tu découvres une fois que tu deviens nomade. Alors que… Oui. Alors qu'en fait, c'est quand même un gros aspect de ta vie parce que si tu voyages tout seul, tu es tout seul. Exactement. Exactement. Oui, et puis je voulais en profiter aussi pour parler avec toi de slow living puis aussi peut-être de minimalisme. Donc, slow living, tu connais Bénédicte, mais je vais en parler un petit peu pour les gens qui écoutent. C'est le fait en fait de… C'est plutôt le slow traveling que slow living en fait. Slow living, c'est encore autre chose. C'est le fait de voyager, mais de voyager pas en mode backpacker ou touriste qui bouge tous les deux, trois jours, mais plutôt rester, on va dire au moins deux semaines à un endroit pour avoir l'occasion de se faire une vie un petit peu là-bas et aussi d'économiser sur différentes choses comme le logement ou alors les activités, les co-working. Par exemple, Airbnb, ils ont des rabais à la semaine et au mois qui peuvent être très intéressants. Moi, j'ai déjà eu des Airbnb qui étaient à moins 50% du prix parce que je restais un mois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, toi qui as une bonne expérience de voyage dans différents pays et surtout toi qui aimes bien t'installer un petit peu entre guillemets aux endroits d'où tu travailles et d'où tu voyages ? Oui. Non, c'est sûr que pour moi, c'est... Enfin, la manière dont je vis, moi, le nomadisme, c'est vraiment de... Je ne peux pas ne pas rester dans un endroit moins d'un mois. Sinon, j'ai l'impression d'être une touriste, en fait. Alors qu'un mois, c'est vraiment le... Finalement, et c'est court, je trouve, quand même, pour pouvoir s'imprégner un minimum de la culture, de rencontrer des gens. Moi, ce qui me plaît, c'est vivre comme les gens où je vais, en fait. Si c'est juste pour que ça soit éphémère et que ça soit juste un passage de deux semaines, de découvrir un peu la ville, ça ne m'intéresse pas. J'ai vraiment envie de... Ouais, de faire une sorte d'ancrage, de rencontrer des gens, de créer des vraies relations et de regarder ces relations par la suite. Donc, en général, un mois, c'est vraiment le minimum pour moi. Et puis, une bonne moyenne, je trouve que c'est quand même trois à six mois. Après, en fonction de comment on a la bougeotte, et puis, comment on se sent bien dans un endroit. Des fois, je sais que cette année, je ne suis pas très regardante sur le temps que je vais passer aux endroits. Après, c'est une question d'organisation aussi, mais je me laisse un peu porter aussi plutôt par le moment présent, par ce qui se passe dans ma vie. J'essaie de ne pas trop planifier et d'être plutôt dans... Ouais, je me sens bien là et du coup, je reste là. Et puis, si ça doit durer un mois, tant mieux. Et si ça doit durer quatre mois, ça durera quatre mois, quoi. D'accord. Après, ouais, ça demande pas mal d'organisation d'un point de vue logistique. Surtout, si tu veux aussi pas... Enfin, si tu es regardant vis-à-vis de ton budget et que tu veux faire attention, je pense qu'il faut quand même planifier un minimum. Là, par exemple, dans deux semaines, je vais faire une expérience de woofing. Donc, en fait, je vais passer quatre semaines dans une ferme organique. et puis, je vais en fait continuer mes activités de coaching le matin et l'après-midi, je vais aider à travailler la terre à la ferme et puis participer à toutes les activités de la ferme contre logement et repas. Et donc, ça, c'est une manière aussi pour moi de vivre différemment, de vivre vraiment avec des locaux, d'être vraiment dans le partage avec des gens qui ont une vie complètement différente de la mienne. et puis aussi, ça me permet de diminuer un peu mon budget alors que quand je serai en Europe, je sais que mon budget logement, il va être beaucoup plus élevé. Donc, j'ai tendance à regarder aussi les choses sur une année globale plutôt qu'un loyer par mois, je dirais. C'est comme ça que je m'en sors et que je joue. Et puis, je fais aussi beaucoup fonctionner mes contacts. Souvent, j'ai un ami qui connaît un ami qui a un appartement de libre. Voilà. Et puis après, Airbnb, évidemment, c'est super, c'est génial. Et dès qu'il y a un co-living, c'est sûr que ce sera mon premier choix pour rester quelque part. OK. C'est intéressant. Et puis, en parlant de prix, co-living, j'imagine que c'est plus cher que se prendre à Airbnb ou comment ça se rend, en fait ? Je pense que ça doit se valoir, à mon avis. OK. Sachant qu'il y a plein de choses qui sont inclus dans un co-living. Tu ne te soucies ni de l'Internet, ni de l'électricité, ni de l'eau. On partage plein de choses, les huiles, les vinaigres, les épices, etc. Tout ce qui est produits d'hygiène. On a une femme de ménage qui vient régulièrement. Il y a plein, en fait, plein de petites choses ajoutées, tu vois, que, en fait, si tu mets tout ça bout à bout, finalement, voilà, ce n'est pas forcément plus cher, tu vois, c'est que tu te retrouves vraiment où on a les machines à laver, la lessive est fournie. On est à se soucier de rien et après, c'est, voilà, tu fais tes courses et puis c'est tout, quoi, en fait. C'est vraiment ça. OK. Oui, c'est marrant. Franchement, en fait, en en parlant avec toi et puis en y repensant, je vois trois modes comme ça de degrés, en fait. Le premier, ce serait, tu arrives quelque part, tu te prends Airbnb ou un hôtel, mettons. Deuxième, moi, c'est quelque chose que j'ai fait aussi plusieurs fois. C'est peut-être aussi un peu le modèle des Célinas, mais moi, j'avais fait ça à Bangkok. Je ne sais plus comment ça s'appelait exactement l'endroit, mais en fait, c'était une auberge. On pouvait prendre soit des nuits en dortoir, soit en, en chambre privée. C'était, il y avait aussi un coworking dans le même building et puis, troisième truc, il y avait un café, restaurant, bar. Donc, ce que j'allais dire, c'était la flexibilité, c'est que tu pouvais à la fois participer au truc et manger là-bas, etc. Ou alors, souvent, c'était au 7-Eleven acheter de quoi faire à manger ou autre quoi. Et c'est ça, j'ai déjà vu des, après, il y a encore peut-être un niveau au-dessus, c'est les gens qui partent carrément ensemble avec tout de bouquet, des croisières ou des voyages complets. Moi, j'aurais peur de me sentir un peu enfermé là-dedans et justement, de ne plus trop profiter du côté liberté que être nomade, ça nous apporte. Je suis assez d'accord. Moi, je sais que j'aime bien avoir un plan global pour savoir quand même où je vais plus ou moins, mais ce qui se passe au milieu peut être très flexible et puis, ce qui est bien avec notre style de vie, c'est qu'on rencontre tout le temps des gens et puis des fois, c'est une rencontre qui va bousculer tes plans et moi, j'ai aussi envie de me laisser cette flexibilité-là. Donc, OK. Super intéressant. Je pense que chacun trouve son compte et c'est pas parce qu'on aime bien le co-living qu'on va tout le temps être en co-living. C'est justement ce qu'on a envie quand on a envie. Oui, complètement et je pense que il y a vraiment mille et une façons d'être digital nomade et en fait, ce qui est important, c'est de trouver sa façon à soi et ce qui te convient à toi. Oui, exact. Et justement, en parlant de ça, toi, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais donc tu parlais de coaching à la fois de carrière mais aussi pour nomade ? Alors, je ne coach pas forcément pour des nomades mais c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui sont attirées par mon mode de vie et qui vont venir vers moi pour ces raisons-là mais j'ai deux avenues principales dans mon business donc j'ai une avenue vraiment où c'est plutôt des particuliers qui viennent vers moi et je les accompagne dans leur reconversion professionnelle donc très souvent, c'est des gens qui vont me dire « j'aime plus mon métier, j'aime plus mon entreprise, j'aime plus le secteur professionnel dans lequel je travaille mais je ne sais pas quoi faire et comment le faire et donc moi, je les aide à formuler leur projet professionnel et à trouver un nouveau rôle, un nouveau métier et un nouvel emploi et souvent parce que c'est des moments de transition c'est vrai que ça chamboule aussi que les gens se posent beaucoup de questions et qu'ils ont tendance justement à remettre aussi en question leur mode de vie et c'est là où éventuellement le nomadisme ou l'entrepreneuriat va venir sur la table et puis ensuite, j'ai une deuxième avenue professionnelle où là, je travaille plutôt avec des entreprises qui ont une philosophie RH pour accompagner leurs employés à se développer professionnellement et là, je vais intervenir plutôt sur des questions de leadership notamment dans l'accompagnement de managers pour faire en sorte qu'ils soient de meilleurs managers de meilleurs leaders. Ok, super intéressant. Justement, je connais un petit peu ce monde-là parce que mon père, il est aussi coach. Ok. Donc, il a suivi une école en Europe, etc. Je pense que ça fait partie de l'ordre européen des coachs et lui, c'est plutôt au niveau au niveau exécutif ou des gens qui veulent progresser plus vite dans leur carrière. Donc, il me coach aussi dans ce modèle-là sauf certains aspects qu'on ne peut pas faire vu que c'est mon père mais donc, je connais un petit peu ce monde-là et moi aussi, je coach des gens en fait qui veulent devenir nomades digitaux ou qui le sont déjà pour les aider à booster leur business, leur marketing, etc. Donc, c'est des sujets que je connais un petit peu même si c'est assez récent pour moi et donc, toi, comment ça se passe en fait d'être coach mais en étant nomade à distance ? Est-ce qu'il y a des gens qui te demandent des rencontres physiques ? Oui, ça m'arrive. Comment tu fais ça ? Je leur dis que je ne suis pas la bonne coach pour eux. C'est aussi simple que ça. Je suis très affirmée vis-à-vis de mon business model et de ce que je veux et de ce que je ne veux pas et des fois, il faut savoir dire non à un client parce que ça ne rentre pas justement dans mon approche et ma façon de faire. Donc, je suis en général très transparente dès le début pour bien leur expliquer et m'assurer qu'ils sont OK parce que même mes clients à Montréal, en fait, je ne les rencontre pas en face-à-face. On le fait quand même en ligne. Donc, c'est une forme d'éduquer aussi mes clients à mon approche et puis à mon style de vie. Et puis, ça m'est arrivé qu'il y ait des gens qui disent ah ben non, moi, je veux absolument être accompagnée en présentiel donc ça ne va pas fonctionner. Merci, au revoir. Et puis, d'autres personnes qui m'ont dit OK, ce n'était pas ma préférence mais je veux bien essayer et puis finalement, ça s'est très bien passé. Mais voilà, après, je laisse la liberté à chacun de définir ce qui est mieux pour eux. Après, je n'ai pas énormément de clients au Canada. Je vais avoir plus de clients à l'étranger en fait. J'ai beaucoup de clients aux États-Unis, beaucoup de clients en Europe et en Asie. Donc, voilà, c'est rare quand même quand j'ai des demandes en présentiel. OK. Et donc, comment tu... Donc, tes coachings, c'est des appels vidéo. Est-ce que tu as des recommandations de logiciels que tu utilises tout le temps pour faire ces appels ? Moi, j'utilise Zoom parce que je trouve que c'est de bonne qualité, surtout quand tu es dans des pays où la connexion n'est pas super stable par rapport à Skype ou à des trucs comme ça. Je trouve que Zoom reste encore assez bien stable, que c'est facile à utiliser, à partager ton écran. Ça m'est arrivé aussi de faire du coaching de groupe et du coup, d'avoir plusieurs personnes sur cette plateforme. Donc, voilà. Après, pour le moment, ça me va bien. c'est facile à utiliser, c'est gratuit, enfin, voilà, c'est cool. Et puis, après, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être dans un espace calme où il n'y a pas de bruit pour justement donner la possibilité à mon client de s'exprimer, de ne pas être dérangé par des points de fond. ça, ça peut être parfois un peu challenging dans certains co-working spaces ou dans certains pays. OK. Mais bon, on s'accommode comme on peut aussi. Ben oui, c'est sûr. Ça fait partie des challenges. Même dans les co-working, il n'y a pas toujours des salles d'appel. Et puis, pour avoir des disponibilités, ce n'est pas toujours gagné. Ouais. OK. Et puis, tu disais que tes clients, la plupart, en fait, ne sont pas forcément à Montréal ou en France, mais sont aux Etats-Unis, en Asie, etc. Comment, au niveau de ton business, comment est-ce que les gens te trouvent ? En fait, comment est-ce que les contacts et qu'ils te connaissent, qu'ils te découvrent ? Ben alors, moi, ça n'a été vraiment et c'est toujours que du bouche-à-oreille. OK. Donc, c'est vrai que comme j'ai déjà, avant de monter mon business, beaucoup voyagé, j'ai mes réseaux un petit peu partout et je me rends compte que... Et puis, j'aime fondamentalement les gens. Donc, du coup, j'ai cette facilité aussi à garder le contact avec pas mal de personnes. Et puis, c'est un peu comme ça que ça s'est fait à mon entourage personnel, mon entourage professionnel quand j'ai changé de métier, quand j'ai monté ma boîte qui ont été finalement mes meilleurs ambassadeurs et qui ont un peu, voilà, parlé de moi autour d'eux. Et puis après, ça a été mes clients. Voilà, ça se passait bien. Donc, ils m'ont recommandé à d'autres personnes de leur entourage. Et voilà. ou ça peut être aussi des paires professionnels, des paires de coaching qui m'ont aussi recommandé à certaines entreprises ou voilà. Donc, que du bouche à oreille en fait. D'accord. C'est super. Comme ça, tu peux être focus sur tes coachings et puis ton style de vie aussi qui prend un petit peu de temps quand même. Oui. C'est vrai que j'ai de la chance de ne pas avoir à faire de business dev en fait. Et tant mieux parce que je n'aime pas ça. Donc, ça tombe très bien. et puis après, voilà, je suis visible sur les réseaux sociaux. J'aime bien partager des choses avec mes clients ou avec les personnes qui me suivent. Donc, je suis plus axée sur la qualité du contenu que je partage que sur autre chose. J'aime bien écrire des articles. J'écris pour plusieurs magazines de ressources humaines au Canada, en France. OK. Voilà. Donc, c'est plus ça, je dirais, qui me donne aussi de la visibilité mais je n'ai pas une stratégie de business développement vraiment active. D'accord. Et quand quelqu'un veut travailler avec toi, mettons, s'il y en a qui voudraient travailler avec toi, comment ça se passe ? C'est quoi le début et puis la suite ? Ouais. Il faut juste m'envoyer un petit message et puis on prend rendez-vous et on se parle sur Zoom une première fois pour que je comprenne bien qui ils sont, leurs problématiques, leurs besoins. et comme ça, moi, je peux expliquer aussi mon approche, ma méthodologie et puis on peut s'assurer que je peux répondre à leurs problématiques mais aussi qu'on peut être le bon fit parce que c'est important d'être à l'aise avec son coach. Et puis, à partir de ce moment-là, j'envoie mon contrat, je leur laisse le temps de bien lire tout ce que ça implique et à partir de ce moment-là, on commence à travailler avec une première séance où on va vraiment établir nos objectifs et tout le plan d'action pour les séances à venir. Ok. Puis la durée, j'imagine que ça dépend aussi du coacher, de ce qu'il a besoin d'accomplir ou de clarifier. Oui. Je dirais qu'en moyenne, trois mois, c'est bien. Ça leur donne déjà beaucoup d'éléments. Après, voilà, chaque personne est différente. C'est un travail qui requiert aussi de faire de l'espace dans sa vie parce que plus on s'investit sur ce travail et plus on va avoir de résultats. Et des fois, les gens sont trop occupés où ils ont une vie de famille, où ils ont des challenges au travail, où ils ont des choses qui ne leur permettent pas finalement d'avoir l'espace pour vraiment se penser dans leur vie professionnelle. Et dans ce cas-là, soit ça ralentit le processus, soit ça l'allonge. Et puis c'est OK. Mais c'est juste que du coup, on ne reste plus dans la moyenne des trois mois. Mais voilà, chacun est différent. Donc, j'essaye de m'adapter aussi au mieux que je peux à chaque personne. Ok. Peut-être un point aussi pour rebondir là-dessus parce que peu de gens, je pense, connaissent ça. Mais quand on est coach, on ne peut pas faire du coaching en direct avec des personnes de 9h à 18h tous les jours. Il faut aussi soit se laisser de l'espace pour penser aux problématiques de chacun de nos clients et puis voir ce qu'on peut leur apporter comme ressources même après les appels. Ça, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quelque chose que je pense que pas grand monde sait au final. Oui, c'est important parce que déjà, on est beaucoup centré sur l'autre. Donc, moi, personnellement, je suis un peu une éponge à émotions. Donc, après chaque séance, c'est vrai que c'est important aussi de se recentrer et puis de laisser les émotions à l'autre personne et puis pouvoir justement avoir la possibilité de se recentrer sur quelqu'un d'autre qui va avoir une énergie complètement différente, un débit de parole différent, des problématiques différentes et c'est important en effet de pouvoir vraiment prendre une pause pour soi et puis se reconnecter à soi avant de pouvoir passer à une autre personne et puis après, c'est une question je pense aussi de connaissance de soi et de disponibilité. Moi, ça m'arrive d'avoir des journées vraiment remplies de coaching et ça va m'animer et ça va me faire du bien et au contraire, ça va m'énergiser et puis il y a d'autres jours où ma disponibilité elle est moins là, je suis plus fatiguée ou j'ai aussi mes problèmes personnels et puis du coup, faire attention en effet de peut-être pas avoir une journée aussi remplie. Ok. Ok. Intéressant. Et je voulais aussi rebondir en approche de la fin de l'interview. Je voulais rebondir aussi sur un truc que tu as dit par rapport au voyage plus long et puis au Canada. Toi, tu disais que tu essaies de passer dans trois pays par année de répartir ton temps. Comment tu gères ça au niveau impôts, assurances, etc. Est-ce que ça arrive que tu dépasses en fait les six mois à l'étranger, enfin hors du Canada ? Non. Non, parce qu'un de mes projets c'est d'avoir ma citoyenneté canadienne. Moi aussi. Donc, je fais très attention à ça. Donc, le Canada reste ma résidence principale. C'est où je paye mes taxes, où je paye mes impôts, où ça m'a fait beaucoup de mal il y a deux jours, mais c'est un autre sujet. Où je paye mes impôts, j'ai ma sécurité sociale ici, j'ai ma résidence permanente ici et j'en suis très contente. Et puis, dès que je voyage, je vais prendre une assurance voyage en fait pour pouvoir me couvrir. Et puis, après, j'ai mes banques aussi. J'ai mes banques ici au Canada, mais après, j'ai des mobile banks aussi en Europe. Donc, j'utilise N26 et Revolu pour diviser mes revenus, enfin, mes comptes perso et pro. Et puis, ça me permet aussi d'avoir plus de flexibilité vis-à-vis de paiement en fonction de où sont situés mes clients, dans quel pays, et en quelle devise ils payent. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai trouvé comme système qui marche bien pour moi pour le moment. Mais non, non, mon pied à terre quand même reste le Canada, même si je n'ai pas de vraie adresse en fait parce que je change tout le temps. Mais je suis résidente principale du Canada. OK. Et je pensais à ça en t'écoutant. Est-ce que tu as entendu parler du programme de e-residence de l'Estonie ? Oui. Oui. Parce que notamment, si tu veux habiler des clients en euros et tout ça, ça peut être pratique en certains cas. Oui. J'avoue que je ne me suis pas encore penchée là-dessus parce que quand on a son business, moi, j'ai l'impression que c'est constamment une reconstruction et que ça évolue tous les ans. Et c'est hyper intéressant. Et en même temps, ça peut être épuisant. Donc là, j'ai trouvé un système qui me correspond assez bien. Et j'essaye de l'établir et de m'appuyer là-dessus avant de repartir dans des changements et puis d'une remise en question de certaines choses. Mais c'est sûr que je pense d'ici un an, un an et demi, c'est des choses que je vais de nouveau réévaluer. OK. Oui. C'est sûr qu'après, chacun trouve son système. Puis il y a des… Tu vois, M26 et Revolut, je ne suis pas sûr qu'en étant résident ici, on a le droit de les avoir. Mais bon, on trouve toujours des astuces. Non, en fait, non. Mais je suis française, donc j'ai la chance d'avoir quand même une adresse en France et du coup, ça marche. Oui, c'est ça. Moi, tu vois, Revolut, je les ai rencontrés il y a quelques années à Prague. Il y a quelqu'un qui bossait là-bas. C'était encore une petite start-up. Ils m'ont donné des cartes. J'ai fait mes trucs même d'ici, alors que ce n'est pas encore arrivé au Canada. Oui, et ça va venir. Ça va venir. Ça arrive, ça arrive. Mais il y a des… En fait, quand tu as de l'argent en Europe, en euros, dans des comptes en européen, ça ne te coûte pas cher. Par contre, j'ai essayé une fois de mettre de l'argent depuis mon compte canadien dans ma Revolut. Et là, en fait, tu prends les frais de carte de crédit comme si tu payais quelque chose. Donc, bon, j'ai arrêté cette option pour l'instant comme ça. Mais OK, c'est intéressant. Et OK, écoute, pour la fin de l'entrevue, moi, j'aime bien en fait poser des petites questions flash pour moi un petit peu. C'est des questions qui n'ont rien de sorcier, de secret là, mais c'est juste pour voir un peu comment tu voyages. Donc, ton pays préféré en tant que nomade ? Non, mais ça, c'est une question horrible. On ne peut pas répondre à ça. Allez, je vais dire la Thaïlande. OK. Ouais, parce qu'il faut que je vous donne les réponses. Mais je dirais l'Asie, en général, pour un nomade, c'est quand même super cool. OK. Pour des questions de coup de la vie, facilité, dépaysement ? Ouais, tout ça. OK. Ouais, bon, je suis du même avis. Deuxième question, on parlait d'astuces, d'hôtels, etc., parce que de travailler là-dedans. Est-ce que tu aurais un hack, en fait, une astuce pour économiser ou réserver des hôtels ? Si t'en as plusieurs, n'hésite pas. Ouais. Un hack pour réserver des hôtels ? Déjà, je pense qu'il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute, parce que plus tu attends et plus… Voilà. Après, il faut regarder aussi les événements qu'il y a dans l'endroit où tu vas, parce que quand il y a des événements, ça veut dire que les hôtels vont être blindés et donc, ils en profitent pour augmenter leurs tarifs. Puis après, peut-être sur comment profiter au plus de l'expérience quand tu es client dans un hôtel, est-ce qu'il y a des services auxquels tu as droit et auxquels on ne pense pas naturellement ? Ouais, je pense que des fois, tu sais payer un tout petit peu plus et tu vas avoir un accès conciergerie, par exemple. Donc, ça veut dire que tu as vraiment quelqu'un ou un butler qui va t'aider, tu vois, avec ton linge, avec la réservation de tes restos, de tes co-working spaces, de… Voilà, où tu peux peut-être avoir accès au business lounge, justement, si tu as envie de travailler. Et des fois, c'est juste une question de payer un tout petit peu plus, mais tu as un vrai service personnalisé qui donne accès à plein de choses. Et un peu comme, je ne sais pas, si tu irais dans un aéroport et puis tu payes ton entrée au… au lounge, mais tu as 6 heures d'escale, mais en même temps, tu as la possibilité de te reposer, de prendre une douche, de manger, de boire, de travailler et ça t'a coûté 40 dollars et puis c'est OK et voilà quoi. Oui, c'est ça. Moi, je fais ça aussi. Il y a des outils pour réserver des lounges comme ça. Oui. Après, il y a les cartes de crédit aussi. OK. Une autre question, peut-être une avant-dernière. J'en ai une bonus pour toi. OK. Est-ce que tu voyages avec un accessoire qui sort du commun, qui est un peu insolite ? Non. Pas spécialement ? Non, pas du tout. Je suis hyper… Moins j'ai de choses et mieux c'est. OK. Qu'est-ce qui serait insolite ? Non. Les choses avec lesquelles il faut absolument que je voyage, c'est mon téléphone, mon laptop et puis mon Kindle pour pouvoir lire. OK. D'accord. Puis, on a parlé de minimalistes, on n'a pas trop abordé la question, mais pour info, tu voyages avec quel genre de bagage ? Alors ça, c'est pareil, il va falloir que je me penche dessus parce que je suis une mauvaise nomade à ce niveau-là. Je voyage avec des bagages super classiques que j'ai piqués à mes parents, tu vois, donc je crois que je n'ai jamais acheté de balise de ma vie en fait. Je m'arrange toujours pour piquer à droite, à gauche des choses. Mais non, j'aimerais trouver quelque chose de plus fonctionnel, de plus pratique, de plus léger, de plus… Donc ça, je m'y penche, ouais. OK. Si tu veux, moi, j'ai passé pas mal de temps à garder les sacs à dos en ce moment. Oui. Moi, j'ai un Ospreay Farpoint 55. Je ne sais pas si tu veux. En fait, c'est un backpack, il y en a un qui fait 40 litres et dessus, tu as un… Ici, en fait, tu as un day pack de 15 litres que tu peux décrocher. Donc, les deux sont ensemble et c'est… Ah, c'est cool. Ouais. Donc, tu vois, tu as les attaches ici pour le mettre sur l'autre. Mais moi, c'est mon sac de tous les jours tellement il est bien. Et donc, moi, je suis en train de passer à la vitesse supérieure au niveau taille et je suis en train de chercher un sac 30-35 litres qui soit un sac que je puisse avoir à la fois pour les voyages et aussi tous les jours. Donc là, je vais sûrement prendre un sac qui s'appelle le Tortuga Divide. Et en fait, il y a un sac. S'il est normal, il fait 26 litres et si tu le désips, il fait 34 litres. Et super bien pensé avec une poche ordinateur et puis aussi une partie pour mettre tous tes petits documents de voyage, voyageurs. Donc, tu sais, il y a une poche Kindle, une poche passeport, une poche… un truc pour mettre tes clés et tes yeux de soleil. Donc, ça va se faire bientôt là. Ouais, non, mais je pense que c'est… Enfin, je n'ai pas pris le temps de le faire, mais je pense que c'est super important et que ça peut vraiment juste faciliter la vie pour plein de choses. Donc, à faire pour sûr, ouais. Ouais, puis moi, j'adore aussi, moi qui suis comme toi qui aime bien rester à des endroits plus longtemps ou même moi, je suis basé à Montréal. À Montréal, tu vois, tous les accessoires que j'ai comme nomade, je les utilise dans la vie de tous les jours en fait. Ouais, ouais, Tu enlèves vachement de stock. Tu sais, il y en a qui ont des trucs de voyage et des trucs de chez eux. Bah, moi, c'est le même, mon clavier Bluetooth, mes écouteurs, tout est ce que j'utilise sur la route aussi. Ouais, non, moi, je suis pareil, c'est pareil, j'ai une chose pour une utilité mais je n'ai rien en double. Sinon, on ne s'en sort pas. Ouais, ou alors même, au niveau au-dessus, une chose pour plusieurs utilités. Ouais, c'est encore mieux. Ouais, ça marche. Bah écoute, ah oui, petite dernière question pour ta bonus. plutôt, qu'est-ce que tu dirais de la différence entre l'Ouest du Canada et le Québec ou le reste du Canada et le Québec ? C'est le même pays mais on a l'impression qu'on est dans deux pays différents. C'est vraiment différent culturellement. J'ai eu un peu le choc culturel quand je suis arrivée à l'est du pays parce que j'ai quand même passé trois ans à l'ouest et je ne pensais pas que ça serait si marqué, en fait. Ok. Les gens sont différents, les comportements sont différents, les façons de penser sont différentes, c'est pas mieux à l'ouest ou moins bien qu'à l'est, c'est juste différent comme deux pays différents, en fait. Ouais. Ok. C'est intéressant. Donc, à voir les deux. Ouais. Tu vois, moi j'ai passé, bon, en tout, j'ai passé peut-être six ans au total à Montréal et en couvert, j'ai été deux semaines plus ou moins en vacances. Ouais. Donc, ok. Et tu as vu la différence ? Ouais, j'ai vu la différence. Puis, je suis content d'être ici aussi puis toi, t'es venue ici aussi donc ça conforte ce point-là. Ouais, ouais, ouais. Et dans la question aussi, est-ce que les gens, où est-ce que les gens peuvent te retrouver en ligne s'ils ont besoin de te contacter ou s'ils sont intéressés par tes services et conseils ? Ouais, donc, ils peuvent soit me suivre sur les réseaux sociaux donc Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Donc, Facebook, Twitter, Instagram, ça va être Benny, The Nomad Coach. Ok. LinkedIn, ça va être mon nom, Bénédicte Florio et puis après, j'ai mon site internet donc c'est benedictecoaching.com Ok, super. Les gens qui nous regardent en live, ils peuvent juste cliquer sur ton nom et puis ils auront accès à toutes ces infos-là. Super. Parfait, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Je regardais les questions, on a eu un commentaire de Ryan GPC. Est-ce qu'il te connaît ? Oui. Ok. Il disait qu'il devait partir mais qu'on avait fait une super interview. Merci. Thanks, Ryan. Et puis, Bénédicte, je te dis encore un gros merci pour l'interview et on se croise très vite à Montréal. On va être pour sûr. On va faire un événement nomade bientôt. Ça marche. À bientôt. Salut.